Bonjour et bienvenue à cet épisode de Cuisine Snake Secret. Aujourd'hui, vous avez moi, Clovis et Boris. Cette semaine, nous allons faire... Après, on a fait le brûlé, le cacao, le banane, le Snake Secret. Alors, cette semaine, les ingrédients sont... Une banane, des raisins, de la confiture, du bain d'épinocle, une tose et du petit sucre. Sans oublier le curvan. Donc, maintenant, nous allons commencer avec la tranche de pain que Snake Secret est allée chercher dans une ferme que nous avons extrait nous-mêmes de la vache. Ouais! Elle s'appelait Carole! La première étape avec la tose consiste à la faire toster, ce qu'on appelle être brûlé. Donc, ici, Clovis a une technique spéciale qu'il va nous montrer à l'instant. On appelle ça le macheté. Donc, après l'étape du macheté, c'est maintenant l'étape de faire toaster. Donc, ce qu'on fait, on met au maximum et ensuite, on baisse la planche. Alors, ensuite, on passe au découpage de la banane. Premièrement, on coupe la tête. Ensuite, on ouvre le corps, comme ça. Ensuite, on enlève la peau. Il est important de tout l'enlever complètement. Très important. Ensuite, on coupe. Il est important de bien couper ça en morceaux. Des morceaux tous égales. Ensuite, une fois que c'est coupé, je vais laisser Boris mettre ça dans un bol. Ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va prendre une foule. Donc, pour ça, on a ici un bruit pour se mâcher. Alors, Boris, tu vas mettre les bananes là-dedans. Et, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais à la cuisine, c'est des secrets. On a ça. Alors, on a notre pilote pour la banane. La banane qui s'en vient. Alors, on met toutes les bananes dedans. Bien important. Et ensuite, on pile ça. Bien important de bien épiler. Et, pendant que les bananes sont en train de se faire piler, nous, à la banane, on peut commencer à préparer tout ce qui est ici, la coulis de fraises. On peut préparer aussi ce qui est le couper de la pinotte pour pouvoir mettre sur les autres. Ça va être excellent. On va préparer, je vais même aller préparer le bar. Alors, Boris, ma mission de banane est déjà prête. Alors, je ne sais pas si la caméra pourrait s'approcher. Donc, maintenant, on peut passer à l'étape de l'assemblage, ce qui veut dire de tout mettre les ingrédients ensemble pour pouvoir arriver au résultat final. Alors, premièrement, on a notre ingrédient mystère, qui est le bar. On prend à peu près une cuillère à deux barres. Ce qui est important avec le bar, c'est de vraiment mettre partout sur la toast. Ne pas oublier les petits raccoings, les coins carrés où parfois on peut oublier de la poussière. Tu sais, quand on fait le ménage, c'est important vraiment de pouvoir aller dans tous les coins. Ensuite, ce qui est intéressant avec le bar de pinotte et le bar, c'est que vous n'attendez pas que la toast refroidisse. Pendant qu'elle est chaude, vous le mettez comme ça le bar de pinotte et le bar fondent dessus. Ensuite, on passe à notre petite purée qu'on vient juste de faire, celle aux bananes. Donc, on va pouvoir un peu déverser sur notre toast. J'ai une cuillère, si tu veux, Boris. On vous conseille d'utiliser la cuillère. Déposez la banane dessus la toast. C'est important qu'elle aille complètement dessus la toast. Donc, ensuite d'avoir mis le coulis, nous allons utiliser une cuillère 5 millimètres. Millilitres, désolé. On va prendre une cuillère de 5 millilitres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un peu de coulisseur là-dessus. Juste simplement comme ça. On va faire couler. Ce qu'on essaie, c'est toujours faire un petit peu... Quelque chose de musulité, quelque chose que les gens ne s'attendent pas, quelque chose pour faire sourire les gens. C'est vraiment important parce que quand on mange, on s'attend aussi à ce qu'on puisse sourire. Oui, mais on utilise un peu d'avoir un match. On va juste en mettre un petit peu plus. Merci. Alors, ensuite, on rajoute les raisins dans notre concoction. On en prend... Je vous conseille d'en prendre 4. On en met un peu sur le dessus, un peu à côté. Et c'est là que Boris vient d'échapper. Alors, si vous voulez être un petit peu plus dans le cycle, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle du petit sucre de vin. Alors, vous en secoudrez un peu sur votre coulisse. C'est dans le fond, c'est à votre guise. Cette étape-là, vous êtes les chefs pour cette étape. Alors, on a notre flambée raisin-cacahuète de près. On passe sur de la dégustation. On n'oublie pas de ça! Lavez les bains! Avant de déguster, c'est très important. Ne pas oublier de se laver les bains. On se rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. On trouve le savon. Et on se lave les bains. Il est important d'aller se laver les avant-bras. Encore une fois. Alors, après, on va pouvoir déguster. On n'oublie pas de ça! Essuyez les mains! Alors, on va encore en haut dans les avant-bras et on peut manger. Sincèrement, c'est délicieux. La combinaison de beurre de pinot, une banane poulie et avec le brûlé de la tôle, c'est excellent! Non, je n'en reviens pas! Alors, tout le monde, si vous voulez plus de recettes comme ça, on vous conseille fortement d'aller liker notre page Facebook. Donc, c'est sur Facebook Snake Secret. Invitez vos amis partagez notre page. Ça goutte le proton! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ?